Salut les boss, aujourd'hui je vous présente les 6 villes du monde les plus étranges, c'est parti ! Bienvenue au Pérou, et plus précisément juste ici au milieu de la Cordillère des Andes. Je te présente la ville de La Rinconada, la ville la plus haute du monde. Perché à 5100 mètres d'altitude, soit plus haut que le sommet du Mont Blanc, le Kliaï est particulièrement rude, tu t'imagines bien, avec des températures pouvant être en dessous de zéro toute l'année. Et tout ça sans compter le manque d'oxygène et l'isolement, et tu vas voir, il y a aussi d'autres conditions qui sont terribles. En fait, c'est une ville qui a connu une croissance très forte, en passant de 26 000 habitants en 1996 à plus de 60 000 en 2019. La raison ? Eh bien, l'économie de la ville repose sur l'extraction de l'or, donc plus de 18 000 habitants sont en fait des ouvriers. En une dizaine d'années, le nombre de mines est passé de 50 à 250. Mais ces habitants, ils ont des conditions de vie très difficiles, parce qu'il n'y a pas d'eau courante, pas d'installation sanitaire, pas de bureau de poste aussi par exemple. Les ouvriers sont payés avec le système du « catchoreo », c'est-à-dire qu'ils ne sont pas payés pendant tout le mois, mais pendant un ou deux jours par mois, ils peuvent prendre l'or qu'ils trouvent et la revendre. Donc en gros, si t'as pas de chance pendant deux jours, bah tu peux pas vivre correctement. Dans un article de National Geographic, Barbara Fraser nous explique que cette ville est une catastrophe sociale. Les femmes trient les déchets de minerais et sont donc exposées aux poussières de roche et aux fumées toxiques. Puis les accidents et les bagarres mortelles sont fréquentes aussi. Certains mineurs qui avaient trouvé de l'or ont été tués et leurs cadavres jetés dans les puits de mine, certaines femmes ont été amenées là par des trafiquants d'êtres humains qui leur ont pris leur papier d'identité et qui sont obligées de travailler dans des maisons closes. Et puis c'est aussi une catastrophe environnementale, puisque les déchets liés à l'extraction de l'or sont considérables et les vapeurs de mercure polluent les alentours. Bref, pas dingue dingue la Rinconada. Si tu te balades au Brésil, dans l'état du Rio Grande de Soul, à 400 km au nord de Porto Alegre, tu peux tomber sur une ville très particulière qui s'appelle Candido Godoy. Alors, qu'est-ce qu'elle a de si particulier et pourquoi elle est dans ma vidéo ? Eh bien, ça n'est pas parce qu'elle a été fondée par des colons allemands et que sa population est à 90% d'origine allemande. En réalité, elle est surtout très connue pour son taux anormalement élevé de jumeaux. Dans le monde, le taux de jumeaux est environ de 1 naissance sur 40, alors que dans certains hameaux, comme celui de Saint-Pierre à côté de la ville, ça peut atteindre 1 naissance sur 5. Alors, des études génétiques ont été poussées quand on a remarqué cette particularité dans cette ville du Brésil et aujourd'hui, deux théories s'affrontent. Certains pensent que c'est à cause de la présence de Joseph Mengele, connu sous le nom de l'ange de la mort, au Brésil. Il se serait rendu à plusieurs reprises dans la ville et aurait mené des expériences génétiques permettant de propager la race aryenne et donc influencer génétiquement la présence de jumeaux. Une théorie peu probable, puisque des cas de gémélité fortes avaient été observés un peu avant. Une autre théorie raconte que la présence de beaucoup d'Allemands dans la ville a contribué à augmenter le taux de consanguinité, prédisposant génétiquement les parents à avoir des jumeaux. Mais ça, ce ne sont que des hypothèses et le mystère reste entier. Si t'as aimé les deux premières histoires, n'hésite pas à t'abonner, c'est gratuit et ça nous fait super plaisir. Maintenant, on se retrouve sur un archipel que vous connaissez sûrement, les Maldives. Les Maldives, c'est ce pays d'Asie du Sud composé de 1199 îles et justement, l'une de ces îles ressemble à ça. Et c'est tout simplement la capitale des Maldives, Malais, une véritable ville sur l'eau. C'est une île qui mesure 2,5 km de long et 1 km de large et c'est là que se trouve le siège du pouvoir ou encore le palais des rois des anciennes dynasties. La ville s'est tellement développée qu'elle donne l'impression de flotter sur l'eau. D'ailleurs, ils ont même dû créer des extensions artificielles et plus d'un tiers de la surface de l'île a été gagnée sur l'océan indien. La ville compte pas moins de 150 000 habitants et montre un autre visage de ce qu'on peut voir sur les cartes postales. Alors l'histoire raconte qu'un prince nommé Koïmala est arrivé sur l'archipel des Maldives puis sur Malais au début du XIIe siècle où il a installé son royaume. C'est à peu près au même moment que l'islam devient la religion principale et Malais deviendra le site du palais du sultan. Aujourd'hui, Malais, comme la plupart des îles des Maldives est soumise à la montée des eaux, Malais typiquement est seulement située à 2 mètres d'altitude et ils ont subi de gros dégâts à cause du tsunami de décembre 2004. En Italie, dans la région de Basilicate, il y a cette belle ville italienne perchée sur un pic rocheux. A première vue, une petite ville pittoresque très jolie. Le seul souci, c'est qu'il n'y a plus personne dans cette ville. Craco est devenue une ville fantôme où seuls les touristes curieux et les caméras de cinéma continuent de la fréquenter. Alors Craco, c'est une ville qui a été construite au 8e siècle et qui était réputée au Moyen-Âge comme imprenable. Plutôt logique quand on voit la difficulté d'accès. Elle devient rapidement un lieu militaire stratégique et la ville suit tranquillement son cours jusqu'à l'année 1963. Suite à la multiplication de glissements de terrain et aux conditions agricoles difficiles, le village s'est petit à petit vidé de ses habitants. Et en 1975, la ville était complètement abandonnée. Aujourd'hui, c'est toujours possible de visiter cette ville qui a, avouons-le, un côté sacrément glauque, sans aucune vie, mais tu peux te rendre dans l'église principale dans laquelle il y a le corps momifié d'un saint, San Vincenzo. Et de nombreux films, comme James Bond, Quantum of Solace, ont été tournés là-bas par exemple. On part cette fois-ci en Australie, dans une ville située à 846 km au nord d'Adélaïde, dans l'état d'Australie méridionale. C'est une ville qui compte environ 1800 habitants et qui est connue pour deux choses. Premièrement, c'est la capitale mondiale de production d'opale. Alors l'opale, c'est ce minéral très joli qui se forme avec l'accumulation de fines sphères de silice dans les cavités rocheuses. Et puis surtout, deuxième chose, les habitants vivent dans des maisons troglodytes comme celles que tu vois à l'écran. Alors troglodytes, ça veut dire construites dans la roche. D'ailleurs, le nom de la ville, Coburpedi, ça vient du terme aborigène Kubapiti, qui signifie le trou de l'homme blanc. Au départ, ce sont les aborigènes qui étaient installés dans la région. Et le village s'est construit à partir de 1915, quand Willy Hutchinson a découvert l'opale. Les mineurs ont ensuite afflué. Aujourd'hui, la ville n'est pas un paradis sur terre, c'est quand même assez difficile de vivre là-bas. Mais les mines rapportent tellement d'argent que pour certains, ça vaut le coup de prendre quelques années pour y travailler. Le gros avantage de ces maisons troglodytes, c'est qu'elles restent à température constante. Et dans cette partie très aride de l'Australie, c'est une aubaine quand même. En particulier en été, puisque les températures peuvent facilement atteindre 50 degrés. Et la ville est elle aussi, comme Craco, le lieu de différents tournages de films, comme le film Jusqu'au bout du monde en 1991, ou encore Le secret de Kelly Hahn, sorti en 2005. Et si tu le souhaites, tu peux même dormir dans un petit hôtel sous terre, plutôt sympa. Avant de te donner la dernière histoire, n'hésite pas à t'abonner et gare à toi si tu le fais pas. Nous sommes ici en Norvège, non pas sur le territoire principal, mais bien plus au nord, sur l'archipel du Svalbard. Je te présente la ville de Nihalessund, la ville habitée située la plus au nord du monde. Alors selon les saisons, tu peux y retrouver entre 30 et 150 habitants, et c'est l'une des 4 villes habitées de l'archipel. Alors évidemment, c'est une ville particulière à cause du climat. Ici, tu peux oublier les maillots de bain, il fait entre moins 14 et 6 degrés. Les habitants qui y vivent sont pour la plupart des scientifiques. Alors au tout départ, cette ville a été fondée en 1916 par une entreprise minière qui s'appelle Kings Bay Kale Compagnie AS et qui a été entièrement rachetée par l'état norvégien en 1929. Alors pour la ville, ils ont choisi le nom de Nihalessund, qui veut dire New Alessund, parce qu'initialement, le siège social de l'entreprise était situé à Alessund, une commune norvégienne située juste ici. Alors malheureusement, l'explosion d'une mine de charbon en 1962 et entraînant la mort de 21 mineurs met complètement fin à l'activité de l'entreprise. C'était le quatrième accident mortel depuis 1948 en même temps. Et pour te donner plus de détails, cette affaire est même appelée l'affaire Kings Bay. Un rapport sur l'accident est paru en 1963, ce qui a provoqué une crise gouvernementale en Norvège et le gouvernement d'Einar Geradsen a même été destitué au profit du premier gouvernement de droite depuis la guerre en Norvège. Et c'est donc à partir de 1964 que Nihalessund devient un repère pour les scientifiques et les chercheurs, avec la mise en place d'un observatoire par exemple. L'institut polaire norvégien se place aussi dans la ville et aujourd'hui plusieurs pays ont placé des organismes de recherche sur place comme le Japon, l'Angleterre et même la France. Et malgré sa localisation atypique, Nihalessund possède quand même un musée d'histoire, un bureau de poste, une boutique de souvenirs et ils avaient même la ligne de chemin de fer la plus proche du pôle nord qui n'est plus en marche aujourd'hui malheureusement. C'est déjà la fin de cette vidéo sur les 6 villes les plus étranges du monde. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit like et un petit commentaire pour nous le dire. Et d'ici là, on se retrouve la semaine prochaine pour un tout autre sujet. Ciao ! Je lève la tête, je vois les yeux, je prends de la hauteur Comment la terre tombe dans les yeux, qu'elle est son goûteur ? Je veux savoir ce qui se cache d'ailleurs, c'est mystère Ce qui vient d'un bout à l'autre des hémisphères